Il faut que la forme soit sélectionnée pour pouvoir la remodifier avec l'outil crayon. Donc logiquement, on devrait activer la flèche noire et activer la forme. Mais on va utiliser le raccourci de la flèche. Vous allez enfoncer la touche CTRL sur le PC ou COMMANDE, la touche CMD sur le Mac. On est sur un Mac, ici, c'est la touche CMD. Vous voyez que c'est le raccourci de la flèche noire. Vous allez cliquer sur le bord de la forme ici. Elle est activée. Parfait. Vous lâchez la touche CMD du Mac ou CTRL du PC. Et l'outil crayon, vous n'avez pas dû changer d'outil dans la palette des outils. Donc déjà, une démarche un peu professionnelle. Les petits raccourcis d'outils. Barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans la fenêtre, vous connaissez. ALT, roulette pour zoomer en avant, en arrière. Si la roulette de la souris ne fonctionne pas, barre d'espacement, COMMANDE sur le Mac ou barre d'espacement, CTRL sur le PC, on clique, ça zoom en avant. Barre d'espacement, COMMANDE, ALT sur le Mac, barre d'espacement, CTRL, ALT sur le PC, on clique, ça zoom en arrière. Voilà. Et toujours le double clic sur la main dans la palette des outils pour voir l'image le plus grand possible, voir la page le plus grand possible sur votre écran. C'est le raccourci de la taille écran. OK. Ici, je fais ALT, roulette, barre d'espacement, voilà. Je réactive le crayon parce que j'étais allé double cliquer sur la main. Du coup, ça l'avait activé. Et voilà, vous êtes censé pouvoir modifier la forme. Alors, il se passe ceci, c'est que si vous commencez à utiliser le crayon sur le côté, ça ne marche pas, j'annule, COMMANDE Z. Si vous commencez sur le tracé mais vous terminez sur le côté, ça ne marche pas non plus. COMMANDE Z, j'annule. Il faut commencer sur le tracé et terminer sur le tracé pour arriver à modeler la forme. Mais ce n'est pas toujours évident. Il faut être précis. Et c'est pour ça qu'on peut donner un peu plus de souplesse au crayon. On peut se donner la possibilité de ne pas démarrer exactement sur le tracé quand on modifie et de ne pas terminer exactement sur le tracé quand on modifie. Et pour ça, vous allez double cliquer sur l'outil crayon pour faire apparaître ces options. Et ici, vous avez modifié les tracés sélectionnés. C'est coché, oui. Parce que si ce n'est pas coché, ce qu'on vient de faire, on ne pourrait pas le faire. Et on va augmenter la limite. À la place de 6 pixels, vous pouvez aller au maximum 20 pixels. Voilà, OK. Et du coup, si vous commencez un peu à côté, ça devrait malgré tout marcher. Si vous terminez un peu à côté, ça marche quand même. Voilà. Voilà. Et comment on peut remodeler, donc, la forme. Alors, ici, ce n'est pas de la science. La forme de la tête de l'ours, il n'y a personne qui, en voyant l'image, va dire « Ah, elle est bizarre, elle est 2 cm plus grande sur la droite que sur la gauche. » Non. Bon, vous remarquez au passage qu'on a beaucoup plus de vecteurs, de points de construction que ce qu'on en avait au départ, à force de jouer avec le crayon. On en a beaucoup plus. Ça, ça peut être un problème pour manipuler la forme par la suite. On va régler ce problème. On va régler ce problème. On va régler le crayon.